Assel, aujourd'hui devant tous et devant toutes, devant mes témoins ici présents, camarades de long chemin, je réaffirme mon compromis par lequel j'ai décidé d'unir mon chemin de vie au tien. Je me compromets à t'aimer pour ce que tu es, que mon amour puisse être le vent qui t'aide à continuer ton chemin, quelles que soient les circonstances, l'eau et la terre qui te nourrissent, le feu qui réchauffe et apaise ton cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a utilisé le prétexte du mariage, de notre petit mariage personnel, pour que vous soyez tous réunis, que vous puissiez pendant deux jours oublier un petit peu tous vos petits problèmes, la vie de tous les jours et tout ce que ça impose. Et au final, l'amour, on se demande souvent qu'est-ce que ça pourrait être, on essaie de le comprendre, mais peut-être qu'il y a juste à le vivre et le sentir. En parlant de ça, j'aimerais quand même faire un petit discours pour deux personnes qui, sans quoi tout ça ne serait pas possible. Mes parents, bien sûr. Souvent, quand on grandit dans une famille, on prend du temps à se rendre compte de toute la chance qu'on a d'être chéri, d'être reçu dans ce cocon familial où on grandit tous. Et c'est des gens fantastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada